Multigaming Ok la scène multigaming est là Salut les frérots Ouais j'en étais, ah ouais j'ai fait tout le setup hier et tout j'ai même ma petite maisonnette Je voulais aller faire une quête je crois Je crois que j'avais sélectionné un truc, ouais voilà un truc de bandit Un truc de bandit et de chef d'équipage Putain je vais faire agresser l'entrée de jeu comme ça c'est quoi ce merdier Alors aujourd'hui qu'est ce qui serait bien Aujourd'hui serait bien d'avoir un espadron léphique, de l'améliorer Passer en armure de plate ça me semble possible J'avais gardé un point de côté pour le point de barbare numéro 4 Que je peux choper soon Il y aura peut-être même moyen de se mesurer au premier géant Ah j'ai des petits doutes quand même Ah on verra On verra, on verra Et j'ai combien de sous sur moi ? En vrai, en vrai, oh mon dieu non j'ai oublié de faire eux le truc Alors quand vous jouez à Skyrim si vous jouez avec un double écran les gens Un truc vital c'est d'aller dans les paramètres de la souris Et vous avez une option faire défiler les fenêtres inactives lorsque je les pointe avec la souris Et il faut désactiver la chose Voilà, il faut vraiment désactiver la chose c'est important Parce que sinon vous allez faire défiler votre truc du deuxième écran sans le vouloir et c'est trop chiant Euh Takusakeyo Et Shidi Shidi cool de faire Merci d'avoir donné un abonnement et merci de t'es abonné Taku Et Inwaniko merci pour les 7 mois Et Black Killzone merci pour les 31 Alors moi ce que je vous propose C'est de commencer par aller au manoir du lac Mais garde pas on l'a fait On va au manoir du lac on va dans le coffre Parce que c'est surtout pour ça que j'ai fait une maison à la base Je voulais un espèce de stockage qui m'est propre En vrai En vrai il est sympa Mais attends il est censé être vers où le lac ? Attends il est où le lac là ? Il est où le lac de mon manoir au bord du lac ? Ah il est là Ok c'est bon il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise Ok Alors les bandes de cuir on prend tout Corindon je pense que ça va être utile de le garder sur soi Lingot d'acier, lingot de fer, minerai de fer, peau de loup Et tout ça c'est maison au lit du coup on laisse de côté Je prends le corindon sur moi parce que c'est ce qui permet de forger l'armure de plate Et je vais certainement la forger aujourd'hui Tiens tant qu'on est là on va aller faire la tour qui est là-bas La petite tour en ruine c'est des trucs rapides à faire en général Enfin parfois ça peut être des donjons de parjure mais pas dans cette zone là C'est du côté de la crevasse que ça peut être des donjons de parjure Laissez-moi tranquille avec mon fauve Mon fauve qui ne montre pas grand chose il est très bien comme ça Il ne sera pas augmenté Il me permet de me mettre dans la peau de mon personnage C'est à dire quelqu'un qui tunnel vision Donc forcément je ne vois pas grand chose Mais c'est très bien comme ça Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette petite tour ? Peut-être sorcière ou quoi ? Fauve 90 alors Non 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 Je viens de dire que je ne changeais pas Mais si tu continues de faire des recommandations tu vas avoir le fauve permaban Oh non ! C'est là qu'il y a la sprigane Oui je me rappelle Il y a une sprigane là-dedans Oh bordel de merde Non il ne faut pas y aller Il ne faut vraiment pas aller là on va aller faire le truc de brigand Euh... Là C'est là qu'il faut aller Il faut partir de la petite ferme Voilà Et en vrai On va faire cette petite mission de buter des brigands là Histoire de se remplir les poches Une fois qu'on sera remplis les poches on va... On va faire du forgage un peu Parce qu'il faut que je monte niveau 100 en forgage Euh... 100 Non, 50 Enfin 100 à terme oui Mais 50 pour avoir accès aux armures de plate J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me suivait C'était bizarre Tain j'ai fait un de ces cauchemars cette nuit les gars J'ai tellement passé de mauvaise nuit En fait le cauchemar C'était tellement réel Et il était tellement à condenser de... De tout ce que je voulais surtout pas dans ma vie Mais c'était si réel que... Tu sais c'est ce fameux cauchemar où... Tu te réveilles en pleine nuit Tu prends environ un quart d'heure à... A te rendre compte que c'est bon c'est passé c'était un cauchemar Et pouvoir te rendormir à nouveau Ca m'a bien cassé les couilles Je pense qu'il y avait un démon du sommeil No fake doit y avoir un démon du sommeil qui me hante Bordel, il faut que je saute C'est quoi tu avais un enfant ? Non c'était pas si terrible Non c'était un cauchemar mais c'était pas non plus si horrible que ça mais... C'était quand même une sacrée saloperie Enfin une succession de plein de trucs Ok on va buter des loups c'est parfait Parce que en butant des loups on va récupérer leur peau Et maintenant que j'y pense Avec toutes les peaux d'animaux qu'on va récupérer là On va pouvoir bien monter le forgage également Alors il est où ? On va dégainer, il devait être dans le coin Je crois que je peux faire des trucs avec des peaux de chèvres aussi Le problème c'est que les chèvres elles courent Et j'ai pas encore la charge critique Bordel Ok ça c'était fast Mais je viens de penser un truc Regardez, la chèvre qui court là-bas On va pouvoir récupérer sa peau en investissant ce point là De toute façon c'est assez utile Grande charge critique C'est ultra utile pour euh... Venir rush tout ce qui est mage, archer, etc. Et là regardez Allez Et là on passe en grande charge critique Et voilà Et c'est trop trop bien pour choper les trucs Alors du coup peau de chèvre on récupère ça Bon ce qui est mammouth et géant on va pas y toucher J'ai aucune chance contre ça à ce stade On va les laisser, l'avantage c'est que les géants ils sont pacifiques No fake Faut vraiment venir leur casser les couilles pour qu'ils t'agressent De base ils sont plutôt pacifiques Tu peux même leur carotter leur coffre sous leurs yeux Et si t'es à distance de sécurité ils feront rien C'est d'ailleurs ce qu'on va faire Qu'est-ce que j'ai comme morning routine ? Ah avec peau de cheval on peut faire plein de trucs j'imagine Vous voulez que je vous fasse une petite vidéo morning routine ? Alors là il y a un kajit il a de l'or sur lui Alors vous voyez ce géant ? Et ben on a un problème il est beaucoup trop près de son coffre Non les trolls ils sont agressifs par contre Ah il le garde Ouais non 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 on l'abandonne Putain d'habitude ils sont beaucoup plus loin du coffre Mais celui-ci il est malin celui-là il protège le coffre Alors le cheval qui est là on va récupérer la peau Peau de cheval si je dis pas de bêtises tu peux vraiment faire full cuir avec ça Dommage que tu puisses pas dépecer les kajits C'est certainement une réflexion que j'ai déjà fait dans beaucoup de Let's Play Skyrim mais Ça m'est très bien de pouvoir dépecer les kajits Euh il y a quoi là dedans ? Potion de soin, collier d'or Non l'endurance je peux pas me permettre d'en prendre actuellement Sinon je vais être beaucoup trop squishy Déjà que là je peux me prendre des lethal moves Pardon full life par certains boss Attendez regardez ce qu'il y a là-bas Ça... oui ça porte une armure de Wemmer C'est peut-être un mercenaire qu'est-ce que c'est ? Oui ça doit être un mercenaire Ah nice parfait On va pouvoir l'affronter et récupérer son armure de Wemmer je pense Après elle l'est pas améliorée donc je sais pas si... Elle sera meilleure que la mienne Attends En fait il y a des nordiques parfois qui se baladent Ils s'appellent juste nordiques comme ça Ils vont mal te parler Et t'as juste à leur dire Eh oh ça se fait pas Et voilà ! Légitime défense Attends mais je fais de malin mais ça se trouve elle va... Putain mais... Bon elle est tankie Ce qui est sûr c'est qu'elle est tankie mais est-ce qu'elle fait mal ? Elle fait mal mais c'est gérable En vrai elle va m'aider bien parce que... Armure et bouclier de Wemmer à ce stade là du jeu Ça va me faire pas mal de thunes Géants versus mercenaires ? Non le... Le mercenaires a aucune chance Mais les géants c'est vraiment des mines d'or à XP quand t'es capable de les affronter ça fait trop plaisir Parer leurs coups ça rapporte trop Encaisser leurs coups ça rapporte trop Ils font des dégâts levés du coup bah t'as de quoi spammer de la magie de guérison Mais bon faut être capable de les affronter quoi Et le vrai problème c'est qu'en général Quand le géant c'est pas juste un géant tout seul C'est potentiellement deux géants qui vont aggro en même temps Et derrière entre un et trois mammouths Donc faut quand même être sacrément solide Alors la random nordique Oh elle a du corandon sur elle minerai de fer Ah elle a plein de trucs utiles Euh... Ski en acier on va le récupérer également Euh... Alors son armure de Wemmer Ah c'est bien ce que je me disais En fait La base armure de Wemmer est mieux que l'armure d'acier Mais le soucis c'est que Elle est pas améliorée Et je n'ai pas le talent pour améliorer une armure de Wemmer Du coup ça vaut pas le coup Pour avoir talent il faudrait que je parte du côté branche lourde Mais c'est pas ce qu'on va faire Vu que l'armure de plate est du côté branche légère en passant par l'elfique Ouais... C'est vrai que c'est pas mal ça aussi Noxos Et ce qui est vraiment lourd aussi pour forger Enfin... Pour vite monter tout ce qui est forgeage Et se faire pas mal d'argent au passage C'est... Ruines du Wemmer Ruines du Wemmer Mouler les... Les trucs du Wemmer en... En lingots du Wemmer Derrière forger plein de trucs du Wemmer Et potentiellement récupérer plein de lingots du Wemmer sur place Ça fait beaucoup de du Wemmer tout ça Mais bref ça expait bien On va récupérer cette petite ruine d'ailleurs Tant qu'on en parle Qu'est-ce que tu demandais Shirus ? Cet endroit me rappelle quelque chose C'est pas là qu'il y avait un quart de la... T'sais vous savez l'histoire de la grande quête là La forge d'Aetherium ou quoi Non je sais pas les activer parce que ça me demanderait de passer... De passer pardon... Par un mod... Oui oui c'est là c'est là il faut aller ici Mais c'est pas que je les désactive c'est que je les active tout simplement pas en fait En... Dinaillant... Totalement la quête principale Ok les guerres de l'Aetherium Est-ce que ça déclenche une quête quand tu la lis ? Ou... Merde... Non ça a pas déclenché une quête ou quoi ? Ah si voilà ! Ça a déclenché une quête ! Fouiller les ruines Darklitland Voilà je me disais bien Du coup ça déclenche une des... Une des ruines qui te permet de trouver un truc Et là je me rappelle Que si je dis pas de bêtises Dans la fameuse réserve Wemmeur Je crois que... Je crois que d'ailleurs elle est même pas gardée Ah il y aura peut-être un automate qui traîne On va récupérer ça On va récupérer ça, on va récupérer ça, on va récupérer ça Il faudrait que j'aille faire un tour en ville Une fois... Arrivé devant le... Le repère de brigands pour la quête Ok là tu peux passer par là et tu peux passer par là On va crocheter les deux coffres pour l'XP Enfin les deux portes Ok Et oui on a bien un morceau du truc qu'on cherche Après Xper ça peut être compliqué On peut péter un sacré paquet de crochets Ah c'est vers la gauche je crois Oui oui Oh j'y suis presque Monsieur Non Ok il faut que je retienne Ok c'était la bonne Alors... Est-ce qu'avec ça on peut mouler le truc ? En fait je suis en train de prendre Des trucs de Wemmeur random Alors ça on prend aussi Ça bien sûr le fragment d'Ethereum On le prend Donc on a le premier Il en faut 4 si je dis pas de bêtises Ouais je crois c'est 4 Ça c'est un truc enchanté Il me reste encore combien de place ? Sur moi pas grand chose On va aller voir ce côté là Merde Super Chaco Euh quoi ? Super Chapeau Warcar et Tritseil Merci beaucoup pour les abonnements En fait j'ai une sacré manie sur Skyrim Quand j'en stream c'est que Quand je... Comment dire ? Tombe sur un truc à crocheter Je me dis Ah bah tiens c'est le moment de remercier les subs Et du coup je regarde pas ce que je fais Et je pète tous mes crochets C'est tout le temps pareil Alors ça on va... Ouais Tous les lingots là On les récupère Ça permettra de forger des trucs d'où et meurt Là dedans il y a... Ah ouais Arm On avait pas récupéré les pédaciers Tiens les petits... Les petits gants là Gants que les lordiques en acier Voilà Voilà toi aussi je te prends On va les ranger On va respecter l'endroit dans lequel on est Euh... Elle est écloutée Ok bon Chargé comme je suis Je pense que je vais déjà faire un petit tour à Blanche Rive là Ah ouais Pourtant le guerrier des bonnits je crois que je l'avais fait dans deux let's play aujourd'hui Ouais je l'avais fait dans deux Quasiment sûr dans deux Dans un cent pour cent Mais quasiment sûr dans deux Euh... Est-ce qu'on arrive à l'heure de fin de travail ? J'ai des articles de qualité ici Ok non Du coup on va pouvoir lui vendre des trucs Alors ça on la garde pour la désenchanter Voilà Là on fait de la place Et... On va lui prendre ses bandes de cuir On va lui prendre ses lingots de fer à escalader Voilà Voilà N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin d'un poids de ce soir On va forger un coup Je vais voir au niveau des trucs de Wemmer ce que ça va me demander Ah mais merde La technique marchera pas parce qu'il me faut le point de forge de Wemmer pour faire la technique Et je vais pas le prendre Et bien tant pis On va donc vendre les lingots pour se faire de l'argent Euh... Ouais Putain c'est dommage on est arrivé pile à l'horaire où... Où tout ferme On va attendre 9h du matin Aaaaah Peut-être que c'est le destin de Maximator bonzo peut-être Ok Oh mon dieu la pop ! Et c'est Bellator ! On a invoqué Bellator Ok la guerrière est toujours pas ouverte Il y a Adrien qui arrive Lui il est ouvert non ? Voilà lui c'est un bon Lui en vrai on le boycone beaucoup trop mais c'est un bon C'est vraiment un bon Il est là Tout le temps open Bon après c'est pas trop un bon en fait parce qu'il achète pas grand chose J'avais oublié ce problème là Ouais non c'est pas un bon je mentis Kimishi merci pour les 3 mois Parfait elle vend ses trucs Euh du coup Bah tous les trucs d'où est mort on faudra pas les prendre Parce qu'on pourra pas les... enfin on va pas les mouler on s'en fout Ça du coup on dégage Euh non ça faut garder ça c'est important Ah ouais il fallait que je voie pour tout ce qui est cuir aussi Peau de cheval tout ça Parce qu'avec bande de cuir et cuir tu peux forger des trucs intéressants aussi Tiens tant que t'es là hop Voilà Oui voilà c'est ça Avec une peau de cheval tu peux faire beaucoup de cuir Ok Alors cuir Gantelet de cuir ouais Ça demande cuir et de bande de cuir On pourrait faire ça C'est vrai que ça XP pas mal C'est ça le prix Niveau 39 en forgeage Sachant que l'objectif en forgeage aujourd'hui c'était quelque chose comme Euh... 50 ouais Alors on va lui vendre ça Voilà En terme de place on est plutôt bon Mais pour faire de la place serait bien de passer la petite cabane d'anise Et désenchanter la hache De Sama merci pour le prime Parfait j'avais pas le truc Malheureusement ça m'a pas donné un niveau je pensais que l'enchantement serait assez fort Oui à ce stade tout fait beaucoup monter le forgeage Et encore là je fais pas la technique opti parce que j'ai juste la pierre de l'amant qui me donne 15% de bonus Mais si je voulais vraiment faire opti Pierre du guerrier, repos réparateur Et là boum C'est iré à toute vitesse Du coup on va Ok la musique a changé brutalement j'ai cru que j'avais pris la grotte quelque chose Qu'est-ce que je faisais moi la baza ? Oui j'allais juste faire une petite mission avec une grotte de brigands Un mec qui veut que je bute son ancien équipage Oh lui ! Il donne de la peau au renard non ? Je crois qu'avec la peau de renard on peut faire du cuir Du coup faut pas hésiter à les buter également Pour du coup à terme monter le forgeage Il y a quelqu'un là qui traîne Ok c'est un impérial Ah mais oui ! Le fameux repère de contrebande Tiens vu qu'on est juste à côté Je trouve que c'est vraiment un trop gros trigger d'être juste à côté d'un lieu Genre vraiment le truc Il fout le gros aussi comme ça et tu le prends pas c'est non Tant qu'on est là hop D'ailleurs euh... Les forgerons impériaux là Ils peuvent te... Oh let's go ! Ah ça ça régale Bande de cuir, cuir, lingots de fer, minerais de fer Oh la la garçon Bon Il m'a vidé de mon jus mais... Mais c'est worse Ça permettra de... De monter le forgeage De toute façon on va aller se faire des sous là avec la quête Et la grotte qui est juste là Je sais plus si elle est dure Je pense que ça devrait être tranquille le repère de bandit classique Il y a rien sur lui Ces trucs là on peut les attendre mais je pense qu'il y a rien d'intéressant dedans Le fel ! Là il y a une pioche Ouais non il y a pas grand chose d'intéressant là dedans Attends merde ! C'est les rats ! Putain ce qu'il m'a mis en un coup ! Oh bordel ! Ok ! Ok, 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 ok Ouais va vraiment falloir passer à l'espadron alphique amélioré et l'armure de plate aujourd'hui Parce que là je sens qu'on va rentrer dans une dimension de la difficulté qui va être tendue J'ai pris la grotte 3 personnes Donc il y a un niveau de puissance en 2 mains Ce serait bien d'avoir un meilleur sort de soin aussi Même si celui-là est quand même pas mal pour le moment Bordel mais... Il n'est jamais déstabilisé Et il est si tanky Et il part toutes mes attaques Ok, là il pourrait m'exécuter, il faut reculer On a de quoi se planquer ici Ok, celui de derrière c'était un simple bandit Lui ça va être tranquille Son staff est à chier Il y avait quelqu'un d'autre derrière lui Faire attention ça pourrait être un mage Et si c'est un mage de haut rang Rien qu'un mage hors la loi ça pourrait me poser des problèmes Sauf si c'est un mage de froid Parce que je suis un ordique Ok, ça va me faire un petit level Super gzakzai, ténébrose, métalo de FR Merci beaucoup pour tous les abonnements les gens Ah la vidéo de Val... Oh bro, tu sais que la vidéo de Valous dans laquelle il me prank avec l'animasse Je me rappelle encore très bien de cette vidéo C'était l'un de ses premiers vlogs là à l'époque Et... No troll, mais vraiment no troll Ça m'avait mis trop trop mal, je me rappelle très très bien Ok, là il y a un mage Oh, un pillard ! Un pillard c'est au dessus Attends, il y a déjà des pillards dans mon jeu ? Mais je suis que niveau 15 Un pillard mage de foudre ? Mais j'ai aucune chance Il faudrait que je lui crie dessus et qu'il bouge pas Putain, il y a un piège ! Il y a un piège qui m'a tué Non mais... En vrai... Si le pillard ça tombait genre sur un mêlé ou quoi C'était pas facile, tu vois Mais ça allait déjà beaucoup mieux Bon, on a pu lui mettre des dégâts On a pu lui mettre un bon car HP pendant le moment de terreur Un point d'illusion Une autre gemme étrange Je suis déjà à deux là-dessus Ok, là c'est le coffre du butin Oh, ça doit être lié à une quête Mais oui, le truc débarde là ! Le truc débarde à solitude Le luxe dauphine Les fameuses quêtes débarde où tu dois aller chercher des instruments de musique à droite à gauche Attention, il va attaquer J'ai vu une bourse par terre Attends Attends, il m'a mis ça en un éclair là Ok Ok, il peut me tuer plus ou moins quand il veut du coup Surtout que parfois les mages, ils enchaînent leur sort, tu sais pas trop comment Voilà, exactement Voilà Ok, attends, 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 je prends mon reset Un point de santé en plus Euuuh Bah je suis dans la merde, on peut le dire Alors Je crois qu'il y avait un point au niveau 30 Voilà, c'était ça Augmentation de la régène mana Non, non, non Non, oh bordel Oh, il me suit ! D'habitude il se cachait Il a compris qu'il me battait même au cour à corps Oh bordel de merde Et mon connard Il faut fuir de cette grotte Je n'ai aucune chance Ça on a déjà regardé En fait, je vous explique Je sais que je peux gagner Mais ça dépend d'une très très grande RNG Mais no fake, c'est possible que je gagne No troll Mais ça va demander des tonnes et des tonnes d'essais En fait, je vous explique Il faut que quand je le rush J'esquive Ou il rate tous ses éclairs Que j'arrive à son corps à corps Que je lui fasse un enchaînement De... Coups en position de parade Pour le déstabiliser Pour qu'il canalise pas Et que dès que je lui mette un coup puissant Ca le déstabilise Que derrière, je reset Euuuh Ma barre d'endurance Avec le level up Que je répète le processus Jusqu'à temps qu'il meurt Bah là par exemple Je me suis fait troller Parce que j'étais en position parade Mais je pouvais pas utiliser mon truc Ok Non mais là il tiche Mais il a mana illimité Sors ton arme Ouais bah il a mana illimité C'est quoi ça ? Eh j'ai joué mage hein ! J'ai joué mage hein ! Je sais que c'est pas gratos les sorts Là pour balancer autant d'éclairs Là pour balancer autant d'éclairs Il devrait être à sec depuis un moment Bon Mais get ça ! Mais sort ton épée ! Mais t'as plus de ma... Mais t'as... Non ! Non ! Chut ! Tu n'as plus de mal à tuer ça menteur ! Ils ont mis mana infini au bot ! Bah bro ! Il a mana infini ! Il a mana infini et 300% de cast speed bonus ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah ouais ! Bah garçon ! Ah bah bro ! Ah bah bro ! Je... je peux pas ! Putain ! J'ai pas envie d'abandonner la grotte ! Il y a une belle récompense ! Ok ! Cours ! Cours ! Cours ! Non ! Mon perso a été bloqué dans une petite pierre ! Du coup je n'ai pas pu me replacer ! J'aurais pu me replacer, répéter le processus et gagner ! Ok ! Ok ! Mais... C'est pas ça que je veux faire ! Ok ! Cours ! Cours Luke tes éclairs ! Ok ! C'est mieux ! C'est mieux ! C'est mieux ! C'est mieux ! On l'a mis à... On lui a retiré un tir HP ! Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un marqueur sur lui ! Attends, il y a vraiment des gens qui... C'est impossible ! C'est impossible ! Comment ça ? Vous avez vraiment parié sur ça ? Mais vous êtes clouless ! Vous ne possédez pas de clou ! La clou, vous ne possédez pas ! Vous êtes persuadés que l'armure d'Hedrick, c'est le late game de Skyrim ! Vous n'avez pas de clou ? Ok ! Quasiment mid-life ! On va attendre pour la vigueur, maintenant ! Oui, on a déjà fait le cri pour lui faire peur ! Du coup, bah, je ne l'ai pas ! Ok ! Double éclair esquivé ! Ok, celui-là l'a pris ! Oh ! Il l'a dégainé ! Il l'a dégainé ! Il est ! Il l'a dégainé ! Non ! Ok, il l'a rang gainé ! Il l'a rang gainé ! Il l'a rang gainé ! Ça va prendre le temps qu'il faut, écoutez Ah, les mages en early game légendaire Oh putain Ok Attends, je l'ai entendu, il a voulu dégainer Attends Quoi ? Mais il triche, il triche Je suis sidéré et ma mind game Il a dégainé pour me laisser croire Que je pouvais rester à son corps à corps Et en fait la dague n'était qu'un leurre Et il continuait de balancer des éclairs de la main gauche Non, non, non Faut pas que je prenne un autre Faut pas qu'il arrive à me suivre Oh merde, il arrive à me suivre Sauvegarde Non Là ça va dépendre d'une grande RNG Attends Attends, je crois qu'on a un problème là Ok, 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 ok On peut sortir de cette situation, vous inquiétez pas C'est fine, c'est fine, c'est fine, c'est fine Attends, faut faire la console au début Parce que sinon il se déplace pendant que l'écran est noir Mais ! Voilà Ah ah ! Ah ah ! Ah 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 ! Oui effectivement, il vient de ce heal Il vient de ce heal Mais je savoure le fait que j'ai réussi à m'enfuir Bon, il se heal Il se heal effectivement, c'est un problème C'est un gros problème maintenant que j'y pense Parce que s'il le fait en boucle On pourra pas le descendre en dessous d'un certain seuil d'HP Ok Petite sauvegarde Oh nice, ça a cancel son éclair Cancel Tu es cancel Et là on tente Ok, il est pas cancel Ok, il a pas son éclair de chargé Oh putain Il est déstabilisé On tape On tape Ok, ok, ok Je vais me prendre un éclair, je suis mort Ah ! Nous nous sommes face à un problème de heal Oh putain Il a ragé de mes tricks Il a jalousé Je l'ai surpris en train de jalouser Attendez, vous vous êtes rendu compte de la même chose que moi ? Attendez Ok, bah je peux rien en tirer Attendez On va tenter de faire ça Ok, ça l'a pas déstabilisé Ok Ok, non C'était pas la bonne solution Melzare Il atteint 77 Merci pour les primes Je suis si furtif Ok, là on est déjà plus proche de lui Ah ah ! Ah ah ! Adieu Ah ah ! Dommage Il y avait de l'idée là-dedans En vrai c'était close Il y avait un truc Non ! Ok, on a pas eu une bonne RNG En fait, les combats comme ça C'est énormément une histoire de RNG Nos trolls Ça dépend énormément de ce que le bot va décider de faire Et de s'il va se faire déstabiliser ou non Sur les animations Ça change tout Voilà, là par exemple Il est déstabilisé Voilà, là par exemple Il a loupé l'éclair Ouais mais non En fait, il se roumait trop Ça va pas être possible Son sort de soin Casse trop les couilles Oh bordel Ok les gens, j'ai une idée J'ai une idée mais c'est extrêmement fourbe Il va falloir puiser dans les compétences les plus sournoises de Skyrim Mon cri pour lui faire peur se reset toutes les 24h On attend 24h Le truc C'est que les mobs Ne régènent pas Du coup Il est midlife Il va se remettre dans sa grotte Où on peut le coincer Et on va pouvoir lui crier dessus à nouveau Si j'arrive A le choper dans sa grotte A lui faire un bon enchaînement Et qu'il ne s'enfuit pas dans le tunnel direct C'est possible Bon je vous avoue que c'est une strat A la limite A la limite de la limite En termes d'autorisation On est vraiment sur du borderline Toutefois Ce n'est pas interdit Mais c'est vraiment à éviter Mais quand il n'y a pas le choix Regardez ça Il est encore midlife Boum On lui fit dessus Dès qu'il essaie de bouger On le tape Bah En fait vous êtes en mode C'est facile avec cette strat Mais même avec cette strat C'est ultra dur Parce qu'il va se soigner Et il va me temporiser Donc Faudrait que je le burst Avec des coups puissants Et que mes coups puissants Le Le déstabilise Pour qu'il ne puisse jamais se heal Ou alors Lui mettre un peu de dégâts avant Et lui crier dessus Au moment où il va se soigner Mais bon Il y a moyen qu'il me burst Ça peut être très très arranged Dans l'enchaînement d'éclairs Ouais Là Il m'en a déjà touché Un avant que ça commence réellement Et il ne les loupe pas Parce que c'est très possible Qu'il ne les loupe Mais parfois Il ne les loupe pas Et parfois Bah voilà Comme ça Il les enchaîne Allez déstabilisez Dommage Si la déstabilisation passait On aurait pu le tuer là dessus Par exemple J'aurais pu faire un enchaînement Attends En vrai Il faut essayer en boucle C'est qu'une histoire de probabilité Ce ne sont rien d'autre Que les probabilités en boucle Ok les probabilités sont vraiment bonnes On a les probabilités J'ai eu toutes les probabilités qu'il fallait Les probabilités Les probabilités étaient parfaites C'était exactement ce qu'il fallait Il fallait déstabiliser sur chaque coup puissant Pour le pas qu'il puisse se heal Crier pour cancel son heal Quand on n'a plus d'endurance Et pendant qu'on cancel son dernier heal Avec le cri de peur On le met suffisamment low Pour qu'il se mette à terre Et que du coup il ne puisse plus se heal C'était exactement ce qu'il fallait Ça ne pouvait pas être mieux Et c'était aussi la seule solution C'était littéralement la seule solution Ok Ok Mais la grotte est finie là Il n'y avait que ça Il y avait genre trois bandits là-dedans Ça va plus loin là Il doit y avoir du monde encore Il doit y avoir un gros chef des bandits Qui traîne ou quoi Regarde là il y a quelqu'un Bandit Attends il y en a qu'un seul J'ai cru que j'avais vu quelqu'un dans la cascade C'est tout On ne peut pas grimper là-dessus Non on ne peut pas grimper Par contre ça c'est bien Oh pierre de lune C'est lourd ça C'est vrai que c'est gris brouillé de cartes au trésor là On a connu mieux On a connu mieux pour se repérer avec ce truc Il n'y a malheureusement pas assez de filons pour faire le jeu Stunning unicorn Merci beaucoup pour les quatre mots d'abonnement Non non j'y ai pensé J'y dis mais Il n'y a que deux filons Deux filons Je pense qu'il faut un minimum de quatre filons Pour faire le jeu de la mine Un minimum de quatre Alors on a de la pierre de lune Attends Pierre de lune Oui avec la pierre de lune C'est ça pour faire des trucs alphiques je crois Ce sera utile pour mon espadon C'est quoi le jeu de la mine ? Bro C'était un jeu Qui existe depuis longtemps Qu'on a refait hier Mais aujourd'hui J'ai une nouvelle version du jeu de la mine Pour le corset Et qu'il soit beaucoup plus intéressant Vous allez voir ça va être trop marrant Je peux déjà vous spoiler avec si vous voulez En gros hier C'était de faire le plus D'abonnements possibles pendant que je mine En partant du premier filon Jusqu'au dernier filon C'était vraiment trop marrant Les viewers étaient en délire Et aujourd'hui on va corser un petit peu les règles C'est quand on pourra faire le jeu de la mine à nouveau Et bien Il faudra tellement s'abonner Que je n'ai pas le temps de remercier tout le monde à temps Et moi mon défi ça va être de remercier tout le monde à temps Oui C'est un défi C'est un truc de fou C'est du gameplay Genre en gros pour que vous compreniez J'ai une fenêtre sur mon deuxième écran Streamlabs là Qui me permet de voir les alertes Et si je n'arrive pas à remercier aussi vite que j'ai des notifications pour oublier personne Bah j'ai perdu tu vois Et votre but c'est de me faire perdre Mais bon hein c'est pas facile hein Faut beaucoup s'abonner pour me faire perdre Est-ce que j'ai complété ça ? Ouais du coup c'est accompli On va aller chercher la récompense Et on gagne quoi ? Bah très bonne question Bah j'ai une très très bonne idée Avec le système de bet on peut faire un truc pour que vous soyez totalement gagnant dans cette histoire Vous pouvez faire un bet Vous pouvez faire un bet Est-ce que je vais réussir à remercier tout le monde à temps ou non ? Et comme ça vous pouvez potentiellement gagner plein de points de chaîne Pour plus tard vous auto-perma-ban par exemple Enfin bref On adore jouer par ici Ducono 13 Estanine Unacarn Merci beaucoup pour les abonnements Merci pour cela Alors j'ai été payé combien pour ça ? En vrai En vrai 750 gold Dans ma jeune vie d'aventurier là ça régale Ça valait le coup de galérer sur ce mage On va découvrir les deux fermes tant qu'on y est Les chèvres C'est peut-être des chèvres qui appartiennent aux fermiers Du coup on va pas les buter J'ai pas mal de trucs sur moi On va rendre visite à Bélethor là vite fait On va rendre visite à Bélethor On a complété la quête Fouiller les ruines Non ruines de Wemmer je peux pas Ruines de Wemmer je peux pas les gens J'ai pas le niveau Oh non j'arrive toujours quand ça ferme Je l'ai déjà fait Fousroda C'était de l'inspect image de guerre Oh let's go Bélethor il est toujours là Alors hop Putain c'est vrai que j'ai plein de bijoux De bijoux chers Le problème c'est que ça vaut cher Mais que ça pèse pas lourd Actuellement on veut plutôt faire de la place Ah mais c'est vrai que j'ai plein de trucs à forger C'est ça qui prend de la place Bah allez on va faire de l'argent avec ça Ok on peut plus rien lui vendre là Ah t'si dans les livres Ouais Et voilà Municrage merci beaucoup pour les 3 mois Putain faut que je m'hydrate là Go s'hydrater Il faut forger des trucs Quelques dagues Quelques trucs en cuir Passer la barre des 40 Alors cuir Ok Bah c'est très décevant Je pensais que j'avais plus de trucs sur moi Fer J'aurais pas assez de bandes de cuir Bon bah voilà ça c'est fait On peut faire un jeu de la mine Où c'est Alde qui offre des subs A chaque minute passée sur les filous En vrai serait trop fun Oh non Oh sérieux non Attends on va lui vendre les dagues de fer Ok maintenant que c'est fait Qu'est-ce qu'on va faire là ? Hmm Pourquoi j'ai le tombeau d'île grune Qui est marqué sur ma carte ? J'ai dû entendre des légendes Ou je ne sais quoi En vrai de vrai je sais ce que je vais faire J'ai récupéré le lutte Je sais que c'est lié à la confrérie La guilde des bardes Je ne sais plus comment elle s'appelle Et ça va prendre du poids dans mon inventaire Et j'ai envie de me débarrasser de ça Du coup on va rejoindre leur QG Et leur rendre ça Et ça me donnera peut-être une récompense de 4 Qui sait ? Merci Chirous Merci à toi Ok Excusez-moi pour ces bruits maudits Ah toi là Toi et tes mauvais plans Alors c'est pas vrai Akana C'est pas vrai Il y en a qui pèsent La majorité pèse rien Mais il y en a qui pèsent No fake No fake Alors du coup leur gros bâtiment Il est là Toi là Ah Je cherche à m'inscrire à l'académie Lui là Lui ici C'est celui qui peut te monter Le plus haut niveau en éloquence Ah oui cette histoire Ah oui il faut aller dans une crypte Avec le sonnet du roi là On pourrait faire ça En vrai il y aurait pas mal de bastons Commencer à petit feu En vrai c'est des bonnes quêtes les bardes C'est des petites cryptes Des petits repères de bandits C'est bien pour leur lit C'est pas trop dur Bah écoute on va faire le sonnet du roi Olaf A petit feu Trouvez le sonnet du roi Olaf Faut s'en rendre un tertre C'est pas si loin je crois en plus Ouais c'est là On pourrait partir de mortal Ou alors passer par le marécage maudit En vrai on va passer par le marécage maudit Let's go Dans le marécage maudit Il faut être en troisième personne Parce que dans le marécage maudit Il y a des araignées qui tombent dessus Et des scolopendres aussi Et toutes sortes de saloperies Même des crabes de guerre Du strauss et arsenic Merci beaucoup pour les abonnements Ça c'est la fameuse cabane de la conférie noire je crois Regardez ça on va pouvoir bastonner des crabes sur la route Trop bien de se battre avec des crabes Mais faire attention Il peut faire bien plus mal qu'on le croit Voilà regardez ce qu'il m'a mis en un coup de pince Faut garder une distance de sécurité avec eux Bah merde il est où le poisson carnassier J'essaie de le trouver dans la flotte Mais ah il est là Hé Voilà Oui pour le coup ils ont vraiment une range surélevée Tiens tant qu'on est là on va découvrir le porc aussi Allez s'agirait de découvrir des trucs sur cette carte Alors ça peut influencer votre choix Pour le Oh nice Finons de fer Ça peut influencer votre choix pour le bête qui vient d'être fait Je pense pas que je tombe sur des humains là tout de suite Donc c'est un bête très risqué Parce qu'il y a que les humains que je peux décapiter Après grand risque Grande récompense Non je ruine pas la bête bro Comme j'ai dit ça c'est vraiment un bête Grand risque grande récompense Imaginez je tombe sur des bandits dans le marécage Il y en a un que je décapite Je gé Mais il y a très peu de chances que ça arrive Et que ça arrive pardon Tiens tant qu'on est dans le coin on va prendre la pierre On va faire tomber le seau aussi Parce qu'on est une racaille Go passer en 3ème personne On peut y avoir des saloperies avec plein de pattes dans le coin Et nous on aime pas ce qu'il y a plein de pattes Il m'a mis mid-life Alors qu'il enchaîne pas Parfois les vassars ils mettent des doubles coups Regarde ça Attends il m'a mis Ok charge critique Oh merde j'ai pris la grotte quelque chose d'autre C'est là-bas Attends quoi ? Il y a un troll Il y a un troll qui se bat avec un crab Et je suis sûr que Ah j'allais dire que le crab démérite pas Mais il s'est fait fumer en fait Bon est-ce que je suis capable d'affronter un troll Je pense pas Ok il y a une arnaque avec les trolls Ok il n'y a pas d'arnaque avec les trolls J'ai menti Bon déjà les trolls il y a plusieurs problèmes Problème numéro 1 ils régènent Problème numéro 2 ils ont de la range Problème numéro 3 ils sont très durs à prédire Faudrait que je puisse le dps constamment En le spammant de petits coups Tout en étant perma hors de range de ses attaques Voilà exactement comme ça J'ai pas le droit de me foirer une seule fois Et à terme Je pourrais lui mettre un dps supérieur à sa régène C'est du putain de gameplay Ok j'ai besoin de me régénérer un peu pour pas mourir Vite on redégaine On sauvegarde Voilà et de quoi couper sa régène Oh portail Et merde je vais pas les stabiliser Oh c'est chier Ok ça c'était un misclic Skyrim légendaire Et ses combats interminables au début Ok c'était pas force de mettre un coup puissant Je peux pas Faut reprendre la sauvegarde Faut reprendre la sauvegarde et pixel Je prends un coup j'ai perdu Le début de la sauvegarde était pas bon En vrai de vrai C'est surtout une histoire de terrain pour gagner Me troll Nice ! J'allais dire le Kansen m'a sauvé Mais en fait Ok je suis en full dryhard là Adieu Ok pas trop pas trop pas trop pas trop Mais C'est à cause des arbres Je ne voyais plus rien Non Adieu J'en fais plus Eh dans trade stream On me met deux combats impossibles Là le mage est maintenant le troll Il va vraiment falloir faire une petite beauté à notre personnage Ça va faire une session forge Et bien plus vite que prévu Putain En fait Comme tout combat tendu comme ça dans Skyrim Ok ça commence mal Il y a une part de RNG énorme Il faut qu'il fasse des mouvements Me permettant de le taper en continu Il faut qu'il n'arrive jamais à me toucher Bordel Et il faut qu'il ne fasse jamais d'attaque vers l'avant Voilà Genre ça Faut qu'il fasse surtout jamais ça Ok là c'est pas mal Ok pause Chier j'ai pris un coup Je m'en fous Je sauvegarde Allez Ok là il y a un truc Merde Oh putain Quoi ? Quoi ? T'avais la range ? Quel truc de... Quoi ? Ah Oh putain Oh putain Oh putain Oh let's go Je reviens pas Je pensais vraiment que j'allais pas réussir Putain c'est vrai que les trolls Ils finissent par se mettre par terre eux aussi Oh bordel En vrai Il y avait un sacré bête à faire sur le troll là Par exemple Biche Mais bon tant pis Oh bordel Skyyard 56 Merci beaucoup pour ton prime Ah il l'a fait ? J'ai pas vu Last line de 45 Merci pour les 31 mois garçon Ok peut y avoir des trucs maudits qui nous tombent dessus à tout moment ici Cette zone est grandement maudite Ok pas trop de malédictions pour le moment Pierre de l'apprenti On va aller prendre le truc de la confrérie noire Là il y a un fort de mage J'ai un road 44 Merci beaucoup pour les deux mois Attends mais on est loin de la De la maison en fait Attends c'est bien la maison de la confrérie noire vers laquelle je vais Je commence à avoir des doutes Non je crois c'est pas ça Ah mais je sais C'est la maison avec le petit chien Attends mais souvenir Il y a souvent des araignées qui traînent dans le coin Mais oui la cabane de Miko Avec son maître qui est mort Et Miko on le trouve absolument jamais Avant on le trouvait Mais depuis que je l'ai buté dans un let's play précédent On le trouve plus Tout ça parce que je l'ai brûlé Le lama magique Jarod 44 Et Isoc Alex Merci beaucoup pour les abonnements Le dessert masqué Mais c'est pour les 8 mois Il fait trop ça Il va falloir que je baisse le chauffage C'est un échauffage Sérieux on est tombé sur aucune araignée géante Dans la zone maudite J'ai dû enchaîner des très bonnes probabilités Parce que C'est rare Normalement ces merdes Elles pullulent dans cette zone Il était là ? Sérieux ? Je l'ai pas vu Attendez il était vraiment là ? Il était où ? Parce que là Là c'est vague Là près de son maître Là devant la cabane Dans la cabane Sur la route Miko ? Ben mon con Il y a un truc qui bouge là Mais c'est pas Miko C'est une araignée C'est une putain d'araignée géante morte Miko ? Miko ? Miko ? Miko ? Il vient avec moi maintenant ? J'ai un compagnon ? Attendez 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 Parce que j'ai une très vieille histoire Avec ce chien vous savez On va l'emmener à la maison A la maison On va l'emmener au manoir du lac Il va me suivre jusque là ? Oui il est là D'accord Et si par exemple Je rentre dans le manoir du lac Et si je lui dis Attendez ici Ok j'ai un chien de garde maintenant Ok j'ai un chien de garde Ok deal Deal parce que dans tous les let's play précédents Je le trouvais pas Deal Si il reste à garder ma maison indéfiniment Il sera nourri Logé Entretenu Blanchi Et il aura même de l'amour Si Il fugue Ne serait-ce qu'une fois Ne serait-ce qu'une seconde Je le décapite Ça me chue Shrex Merci pour l'abonnement Merci pour cela Et bah voilà On a secouru Miko Il a maintenant une maison Et un maître qui l'aime En espérant que ça dure En même temps Ça dépend que de lui J'ai envie de vous dire S'il venait à perdre la tête Ce serait sa faute Libre à lui Libre à lui Animal ou pas Faut savoir reconnaître sa part de responsabilité Oh merde c'est quoi ça Oh non Des putains de vampires Ok ils ont pas l'air bien forts Attends 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 Le chef des bandits il me fume par contre C'est quoi ça Attends il y a un hors la loi Ok en fait on va s'allier aux vampires J'ai menti on va s'allier aux vampires Parce que les hors la loi ont l'air plus puissants Du coup on va équilibrer les forces Voilà petite charge critique là Petit coup dans ta Non Voilà Parfait ils continuent de se bastonner entre eux Le scélérat à l'arc là On va le choper lui Attends il me bute Oh putain heureusement que j'ai esquivé ça Ah Ok il y a un problème Les vampires ont triomphé des bandits Ok il y a deux vents Bonne chance Ça me regarde pas Ok le répit des morts C'est donc là qu'on doit aller La petite cabane là-bas là On va faire une petite halte A la petite cabane qui est là-bas Le temps de perdre l'aggro Oh bordel Bon les gens il faut que je fasse mon amélioration Quoi ? Non mais c'est ridicule Il faut que je fasse mon amélioration Armure de plate Comment ça s'appelle Mais c'est quoi ça ? Ah Get le Il sait même pas ce qu'il veut Il est complètement con Il ressent des trucs Mais il comprend même pas ce qu'il ressent Voilà Alors on va aller check ça Ah ouais c'est la cabane du crabier Ça je crois un truc comme ça On va suivre une petite armure de plate Et un petit espadron alphique là Il est temps de s'améliorer un peu là La cabane du crabier Et voici la mangeuse de crabes Gros respect à toi Ça me rappelle mon enfance Ainsi que mon adolescence en Bretagne A manger des tourteaux avec mon père Et bien leur casser les pinces là Bien craquer leurs pinces pour manger leur chair Alors on va Pierre gardienne Pierre du guerrier Et on pourra avoir le repos réparateur Histoire de se mettre bien Euh Pierre du guerrier La voici Pierre du guerrier On va aller faire un petit tour rapide à Solstein Pour prendre des matériaux Là on va se mettre bien Là Là il est temps de se mettre bien J'ai combien d'or ? Ah j'aurais peut-être pas assez d'or Ouais On va voir Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Bah dites-en On va attendre qu'il reprenne ses horaires de travail Oh attends Faut que je fasse un truc super important les gars Je vais te voir à le table Mais c'est pour la bonne cause Biche J'ai de la place sur BTTV Comment elle s'appelle Limote Ou T'as un rat qui Qui vibe J'ai envie de la mettre sur ma chaîne Alors Dashboard Et j'approche des 100 emotes A force de 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 sub tous les mois J'ai 96 emotes de lib Et 83 d'utilisés Putain je pourrais en rajouter tellement Bon proposez pas Parce qu'on va On va juste en rajouter une au cours du stream Il faudrait que j'en rajoute d'autres Alors comment on fait déjà Better TTV Comment tu recherches des emotes J'ai même plus Emote Ah d'accord Là on peut rechercher Rat Jam Ok il y a plusieurs versions Mais je pense que c'est celle-ci Il faut prendre la version la plus utilisée C'est celle-ci Elle est utilisée par 8300 C'est la bonne Add to channel Normalement ça prend un peu de temps Mais attendez Là par exemple si j'actualise Le chat Et que j'essaye de faire un rat jam Ça marche pas encore Bon les gens faut attendre Elle fait partie de mes emotes Mais il faut attendre C'est un pion Merci pour l'abonnement Bah il est où le forgeron ? Oh oui C'est vrai que s'il est très très bien Sur cette île C'est qu'il y a des marchands Qui ont un sacré stock Et lui là Il peut tout acheter Dans le premier bateau Voilà exactement On va pouvoir lui vendre Tout ce qui est Bijoux Ça va permettre de se faire de l'argent Pierre précieuse aussi Eh Ça a pas mal fait monter mon argent tout ça Ok c'est pas mal Ouais On va prendre la quête Mais j'espère qu'il est quand même capable De nous vendre des trucs Quand Quand t'as pas fini la quête Ah non moi j'adore Corbe Rock Du coup on va prendre ça Parfait il a plein de lingots de fer On va prendre ça aussi Merci beaucoup monsieur Rat jam marche ? Attendez moi faut que j'actualise Je les vois pas Alors F5 Rat jam Putain moi je l'ai pas encore les gens Un autre rôle je l'ai pas Attendez je vais essayer de Recréer la fenêtre Je vais aller au delà de l'actualisation Je vais carrément la recréer Ah là je les vois Et là du coup je refais une fenêtre en fenêtre Voilà parfait En vrai Dès que je vois cet imode sur un chat Elle me met bien Il était temps que je l'ai aussi Ok c'est bon Je possède rat jam Une très bonne chose de faite Euh tiens Merde Tant que je suis là On va aller voir le Le forgeron Et on va lui acheter ses trucs J'ai combien d'argent ? Ouais ça va Y'a de quoi Y'a de quoi prendre des trucs encore Exactement On imode de plus dans le pokédex Le roi Timo merci pour les 16 mois Mais euh Biche et Vanche là je vous vois sur le chat N'hésitez pas à réfléchir à des trucs qui Qui pourraient être sympas Parce que là j'ai de la place pour une dizaine Avec tous mes mois d'abonnement qui sont accumulés Oh non c'est l'enfant pauvre Bon d'accord Euh Allez je t'achète Allez je t'achète celle-ci Salut Attends je viens de me rendre compte que j'ai un payé 6 pièces d'or pour une fleur Attends vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ? Vous êtes dans une époque médiévale fantastique Et vous lâchez 6 pièces d'or pour une fleur C'est même plus du scam à ce stade C'est du crime organisé Euh Alors hop On lui prend ça On lui prend ça Et On va faire le classique blanche rive Ça suffit là Ça suffit là Faut une vraie armure Une vraie armure et une vraie arme Monsieur chaussure Ainsi que je tromphe Merci pour les abonnements Alors on va se prendre la petite chambre On prend le repos réparateur Et on va faire en sorte de se réveiller une heure où les marchands travaillent Ok voilà J'ai besoin d'autre chose Faites le moi savoir On va aller forger un bon coup J'ai rien fait Euh J'ai combien d'argent sur moi ? 3000 pièces d'or Parce qu'il faudra penser aussi aux matériaux que je vais avoir besoin d'acheter Pour forger tout ce qui est plat et elfique après Ce sera pas donné Et si on est C2 Merci pour les 5 mois Euh Hop Alors je sais pas Et oui Chez où c'est Ça en général un stream c'est toujours sur un seul jeu C'est très très rare que sur un stream je joue à plusieurs jeux Euh On a pas assez de bandes de cuir Est-ce que j'ai du cuir pour faire des bandes de cuir ? Il doit y avoir des pots qui traînent aussi Hop Voilà Voilà des bandes de cuir Oui j'ai bien la pierre du guerrier J'ai bien le repos réparateur J'ai rien oublié Et là on mitraille Ok Bon ça a bien avancé Mais C'est pas encore ce qu'il faut quoi Je pense que j'aurai pas assez d'argent Ça va être une quête un peu plus longue que prévu On lui prend ça On va aller faire la petite tournée des forgerons Et maintenant on va aller voir Errolund Et je pense que Attends j'ai combien d'argent ? Ah va falloir que Que je génère de la monnaie Pour m'acheter ce que je veux Aller se faire un petit repère de brigands ou quoi Ou piller des géants Ou alors voler de l'argent Mais ça c'est pas notre genre Pas pour le moment en tout cas Il y aura peut-être un épisode Aldo et la fripouille aussi Oh non Errolund Mais c'est quoi ça ? Bah mon connard J'ai beaucoup d'acier Les dieux soient loués Ça commence à tafait à partir de midi 30 Oh non je transporte trop pour pouvoir courir NP Ok c'est reparti Il faut juste que je monte au niveau 50 C'est tout ce que je demande Rien de plus Ça ne sera pas suffisant Mais on sera très proche du but Je suis si proche du but T'es où mon vilain ? Ok je transporte trop de trucs pour pouvoir courir Faut l'atteindre comme ça Pitié Acceptez les dagues de Maximator On a du corin dents On a des bandes de cuir pardon Avec un peu de cuir on pourrait finir tout ça Je t'achète ton cuir garçon Prophète Merci pour les 22 mois A un niveau du 50 Alors garder les dagues pour monter l'enchant Ça peut être bien certes Mais en vrai T'en fais tellement pour monter le forgeage niveau 100 De toute manière que vous inquiétez pas Il y aura largement ce qu'il faut Entre tous les systèmes qu'on va désenchanter Et les gros enchantements qu'on fera Quand on aura décidé de farmer l'enchantement Ça ira fast Attends on va se reprendre un peu de cuir Voilà on va se faire quelques gantlers maintenant Voilà Me voilà donc niveau 50 plus Mais je pense que je vais me manquer d'argent maintenant Je pense que je suis pauvre Je n'ai même pas 1000 d'or Je suis tellement pauvre Je suis si pauvre Je suis si pauvre que je suis devenu un random Je suis tellement random Que ma mère m'a envoyé un SMS Pour me demander mon prénom Bon on va vendre ça Tenue Hop Alors il y a quoi là dedans On a des bandes de cuir Lingo d'acier Lingo d'acier Minerai de fer aussi On a le fameux corin don Ok 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 Dire 15-0 un SMS pour l'abonnement Attends c'est plutôt de l'acier Qu'il va nous falloir là Voilà Je n'arrive pas à dire C'est du troll ou pas Du coup il faut aller dans Acier Non 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 J'ai pas encore le truc Voilà Et maintenant on veut aller dans le forgeage Armure supérieure Voilà Et est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut Acier Oh oui L'armure de plate la voici Boum Ah bah on peut plus Il manque quoi ? Il nous manque Des lingots d'acier S'il vous plaît Épais Casque A peu près tout ce qu'il faut Ok j'en prends J'en prends 4 Et bien voilà Pitié Laissez-moi forger Bottes de plate Le magnifique casque de plate Et Gantelet de plate Ça me demande des lingots d'acier aussi J'attends Vous voulez vous protéger Ou faire des dégâts Euh Ouais Et bien voilà Ogulus 14 Merci pour l'abonnement Putain de merde Où est-ce que c'est ? Gantelet Euh Oui c'était des gantelets Et pour les améliorer Il faudra donc du Du corrado en plus Oui Donc Boum On fait passer tout ça en Exquis Nice Et du coup Casque Gantelet Bottes Armure Bon on a une meilleure valeur d'armure Déjà Mais on est surtout super cool Maintenant Voilà un vrai flow Là on ressemble à quelque chose Euh Tiens Je vais vendre mes anciens trucs On va vendre l'espadon Pour retenir Il était donc à 42 de dégâts On va vendre ça On va vendre ça On va vendre ça On va vendre ça Et maintenant Il faut voir Pour se forger Un espadon Les fics Alors il me faut Deux pierres de lune raffinée Deux lingots de fer Et un lingot de vif argent Ok Ça peut sembler très compliqué Comme ça Mais ça se fait Attends Attends quoi ? C'était combien ? Deux pierres de lune Donc trois pour l'améliorer J'imagine Et il faudrait Un lingot de fer aussi Ok On va attendre que Celui de l'intérieur Il taffe Putain Ça se déverrouille pas Mais c'est quoi Pitié Tu m'as Tu m'as Beaucoup déçu Timmy Pinchy Merci beaucoup Pour l'abonnement Il me faut donc Trois lingots de pierre de lune Je crois que Urlun en avait Et pour le Lingot de vif argent J'ai une idée Mais Vous allez voir C'est très Fourbe Vous allez voir C'est très très fourbe Mais très malin à la fois Alors pierre de lune Voilà Alors il en fallait trois Putain que c'était cher Ok Attends mais là J'ai même plus d'armes NP on va faire un marathon Alors je vous explique Ce qui se passe Près de Markart J'ai plus la moindre idée d'où Il y a le sanctuaire de Périte Près du sanctuaire de Périte Il y a un filon de vif argent J'en suis sûr Du coup il faut trouver Le sanctuaire de Périte Et de là on pourra trouver Le vif argent Et une fois que ce sera fait On pourra mouler un lingot Et quand on reviendra Il y aura bien un truc de fer Et là Ça va être un gameplay marathon Parce que j'ai même plus d'armes Pour me battre Il faut juste courir Jusqu'à temps de trouver un hôtel Je sais plus où il est Il est dans le coin Ça c'est sûr Il est dans le coin Mais où j'en sais rien Ouais j'avoue Qu'il y a au bétoile Il y avait peut-être Une mine de vif argent aussi Non mais les gens C'est trop tard Je me suis entêté Dans mon idée là C'est fini C'est fini là Je suis parti pour faire Un petit gameplay Où j'ai aggro toute la carte Ok je suis maintenant Un aventurier pacifique Je cours et je me heal Je ne fais rien d'autre Et j'attends de trouver Un hôtel Sur mes points de repère Un hôtel d'un dieu Ce sera forcément Périt C'est un gameplay pacifique Où est-ce que ça Pourrait bien être Je sais pas Ah ! Ah ! Putain il y a Non ! Même les crabes Ils me refusent Mon souhait De devenir pacifique Mais laissez-moi Bordel Où est-ce qu'il y a Cette histoire De sanctuaire de Périte Gameplay moine En pèlerinage Exactement J'ai vu un nouveau truc J'ai cru que c'était ça Mais pas du tout Je pourrais Tricher Comme Simuler une raison Random Pour Altab Regarder une map Découverte de Skyrim Voir où c'est Mettre un marqueur Sur ma map Et m'y rendre Je pourrais faire ça Effectivement Mais je n'oserais pas Non ce serait honteux De faire ça On va voir le bon côté Cette session d'exploration Bah me permet D'explorer Il faut retirer ça Parce que ça me Ça me donne envie D'aller dans un certain endroit Et c'est pas bon C'est peut-être plus bas Dans les montagnes Je sais pas On va se balader Un peu Un peu vers le nord Et on verra Oh là Là regardez Il y a un hôtel Ok 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 Il y a un hôtel par là Let's go Maintenant il faut le Là t'en vas Il est en hauteur Ça peut se faire Avec quelques seaux Bien placés Bordel de merde Ok Allez pitié Pitié les seaux Voilà ça le fait C'est quoi C'est Fandragon ici non ? Ah non C'est Folpertus Rien à voir Rien à voir du dessus Attends il y a une mine là Ah est-ce que c'est La fameuse histoire De la mine Qui est infestée Par des araignées Peut-être que c'est Cette fameuse histoire là On va aller voir Vite fait Je crois C'est pas ça Non 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 c'est pas ça Ça me dit rien Oh Filons d'argent Mais nous on veut Du vif argent C'est pas la même chose Particulière la manière De courir Quand tu es en En double soin Bon il faut se rendre là-bas Il faut se rendre à l'hôtel Comment on va faire J'en sais rien Mais on va le faire Oh oui Là il y a un truc Là on tient un truc Ok Mais c'est pour les trois mois Ok on tient peut-être un truc Peut-être Oui Il y a un move Il y a un move Qui est en train De se faire là En vrai Cet endroit est de toute beauté Regardez ça Si ça c'est pas de toute beauté Ah oui Là ça fait des rituels Tain je découvrirais bien Cet endroit Mais pour le faire Je dois descendre Et si je descends Je m'éloigne de l'hôtel Du coup je peux pas Attends ils vont vraiment Me casser les couilles Mais enfin je suis si loin Quel est cet endroit ? Regardez ça là en bas Y'a rien qui indique Ce que c'est sur la carte Et on dirait un repère De quelque chose Mais oui c'est un sanctuaire Un sanctuaire d'un dieu D'un dieu qui a l'air maudit Oh merde Ok Attends Il faudrait que je Aille dans magie Aille dans guérison Ok comme ça je pourrais me défendre Vu que j'ai pas d'armes Je suis obligé de faire ça MNP jouerait bientôt En espadon les fics Non il va fuir Oh non Oh non Non Bah non Bah non Bah non du coup Non Non Oh il m'a mené A un filon d'or C'était le destin Un filon de fer C'est pas du tout de l'or Regardez le petit renard derrière là Paisible Inoffensif Innocent Vous savez quoi on va le laisser On va le laisser parce que Je veux aller à l'hôtel Ok c'est les Oui c'est un sanctuaire très maudit ça Mais je sais plus qui c'est Ce dieu C'est pas Le même que Là où il y a le culte de cannibale À Markhart Ok on va lire ça Ça doit donner un point de compétence Voilà Potion de magie Oh Un diamant Je suis riche Une dague enchantée Bien sûr que Kaysa est toujours la badest Grâce à l'immote What The Badest Il faut que j'aille en hauteur Mais c'est compliqué Je sais pas trop où passer Peut-être sur le côté là Oui en passant par là Ça devrait le faire Tout ça pour un gillissement De vif argent Qu'est-ce qu'on ferait pas Pour un espadon Les fics Mais c'était trop bien De faire des openings Sur le l'envoyé J'y ai pris goût J'y ai pris goût C'est fini maintenant Ok c'est Oui je reconnais le chaudron Le chaudron Le sanctuaire Tout ça oui On est bien au sanctuaire de Périte On pourrait d'ailleurs En profiter Pour récupérer la quête du dieu Tant qu'on est là Le jeu de la vente Merci pour ça Il est où le Kajit ? Oh Qu'est-ce que le propre C'est le pu de la blessure Je vénère Périf Parce que tout le monde N'a pas le plus Si vous souhaitez communier avec lui Parlez-moi de cet encens Oui L'encens Apportez-moi une fleur de grelot De la mort Un lingot d'argent Un rubis parfait C'est pas grave ce qu'il dit De toute manière Il va me le Il va me Il va me mettre la petite note Voilà comment c'est Le seul remède Procurez-vous un lingot d'argent Rubis parfait Gros loup de mort Et poussière de vampire En vrai C'est assez facile A rassembler On va pas focus Là-dessus tout de suite Mais Oh non Ça recommence On utilise le dot Pour bien rentabiliser Nos points de mana Et là Je crois que c'était En bas Sur le côté Je saurais pu dire Exactement où Mais Mais c'est dans le coin Qu'il y a un Filon de vif argent En troisième personne Ce sera plus simple Bordel Où est-ce qu'il est Je sais qu'il est là Il est prêt Il est tout prêt Mais où est-il Ah peut-être là Non Là Là-bas Ça doit être ça Pitié Dites-moi Que c'est du vif argent Oh J'ai fait tout ça Pour ça Oh putain Merde Mais oui Forcément C'est juste de l'argent Vu que c'est lié à la quête Ça va pas être du vif argent Eh bien tant pis Nous avons beaucoup appris Nous avons beaucoup appris Et nous avons découvert Des trucs sur la map C'était super cool Mais J'ai besoin de vif argent Il me faut juste Un lingot Ou un minerai Parce que j'ai déjà un minerai sur moi Et avec deux Je pourrais faire un lingot Je crois hein Ouais regarde Minerai de vif argent Et on est bien d'accord Qu'il m'en faut deux Attendez On va faire un petit tour A courbe rock La vite fait C'est une honte Tout ça pour ça Vous inquiétez pas Trouver du vif argent Ce sera pas dur Forgeron Zone dans le jeu Etc etc Commencez pas à écrire Tous les endroits Où il y en a Bien se passer Alors où est le vif argent Oui c'est bien ça C'était pour être sûr Il m'en faut deux Ok lui il n'en possède pas On peut aussi prier La bonne rng Des forgeons Et les faire Je suis en si grande réflexion On va aller rendre visite Au forgeron De cette ville Est-ce qu'il y a Une mine d'argent Là-bas L'autre c'est Mine d'argent Et mine de fer Mais pas vif argent Je crois Au bétoile C'est fer et argent Pas fer et vif argent Il faudrait peut-être Que j'aille voir On va commencer Par voir le forgeron Qui est ici Jette-en sur Amazon J'ai si peu d'endurance Mon perso est si peu véloce Ah oui C'est la fameuse quête maudite Oh merde Bon c'est la fameuse quête Pour avoir la maison de Vendôme Ça s'appelle Du sang sur la neige Du sang sur la glace Pardon Ok 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 Tranquille Bon on ira interroger Les témoins plus tard La quête la plus longue Et la plus bugée du jeu Pour une maison Alors que j'en ai déjà une Ça va bien Gardez vos distances Bro Oh J'y ai cru Il avait Un si grand choix Je me suis dit Qu'il aurait ce que je cherche Mais non On va chercher Au bétoile On a l'air d'être encore en journée On pourra peut-être même Check le forgeron Avant qu'il ferme Oui oui Elle est même buggée Dans la spécial édition Elle est buggée absolument partout Cette quête est maudite Salaud On va aller voir les mines Maintenant Il y en a deux Alors Il y en a une Qui est Elle doit être Genre là Un peu plus bas Oui voilà ici Et bah voilà Il suffisait d'aller A au bétoile Avec la mine de vif argent Easy Alors Combien de filons Il y a-t-il Pouvons-nous faire Un jeu très lucratif Alors Un filon ici Je pense que Tout ça c'est le même filon Peut-être deux Mais pas sûr Tu mens Tu pioches rien Tu fais semblant De travailler Hop 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 Je sais pas Si on peut faire Le jeu de la mine Les gens Je sais pas Il est que 10h13 Après tout C'est peut-être trop tôt Pour faire le jeu de la mine Je sais pas Je Je pense que c'est trop tôt Non c'est trop tôt C'est trop tôt Il faudra faire plus tard On pourra en profiter Pour vider les deux mines D'aubétoile Ça nous fera un double jeu En un jeu Incroyable Tu as fait une analyse De statistiques Vanch Du coup On va mouler le lingot Ici Voilà Le lingot est moulé Il faut aller à la forge Parce que j'ai besoin D'un lingot de fer aussi J'espère qu'il travaille encore Oh non Oh non Il est parti se reposer Tragédie On va aller à Blanche Rive NP New Palawan Ainsi que Voldrim 21 Merci beaucoup Pour les abonnements Merci pour cela messieurs Faudra surtout pas oublier De reprendre la pierre de l'amant Après avoir fait Nos histoires de forgage Ah j'avais de quoi mouler Du fer sur moi Ah peut-être ouais J'avoue Voilà On moule Moule la vie Avant qu'elle te moule Mais attends J'ai tellement de trucs Voilà Et là du coup On va pouvoir créer L'espadron elphique Elphique Espadron Voilà Espadron elphique Donc 42 de dégâts de base C'est exactement Ce qu'avait mon arme en valeur Améliorée Et du coup L'espadron elphique amélioré 52 10 points de dégâts De l'armure de gagné Un équipement Qu'on pourra améliorer en boucle Moi je dis Worse Oh d'ailleurs Ça me fait penser Qu'il y a une Une grotte Auquel il faudrait que j'aille Ouais Alors il faudrait Bind cette nouvelle arme Également Hop Euh Voilà Menu des favoris On le met en deux Là il va falloir faire Une petite rotation Une petite rotation Avant de pouvoir reprendre Le gameplay La baston Tiens pourquoi pas Prendre le niveau Je vais qu'appuyer sur 2 Quand j'appuie sur tab Euh Du coup ce niveau là Ah ouais c'est 60 Dans mes souvenirs c'était 50 Euh Ça ce sera utile Parce que ça va nous rapprocher Du conditionnement Et il nous le faudra à terme Conditionnement Broken Les armures lourdes que vous remettez Ne pèsent rien Ne ralentissent pas votre déplacement Bon ça nécessite d'être 70 En armure lourde C'est long Mais c'est super cool Ok on l'avait déjà On aurait pu la vendre Alors maintenant que c'est fait Blanche Rive Bénéthor Vendre Pierre Delamant Gameplay Dans cet ordre Tu rigoles biche Mais je pense que c'est une très très bonne idée Et je pense que tu le sais aussi On va aller Mais faudra pas le faire tout de suite Je te préviendrai biche Mais Quand on va revenir à la maison Après une certaine période d'aventure Avec pour objectif De faire des travaux dans cette maison L'agrandir Tout ça tout ça On pourra faire un bet sur Est-ce que Miko est toujours dans la maison Et du coup Va-t-il se faire décapiter On va lui vendre ça C'est vrai que j'ai pris une flèche Hop Voilà au niveau des livres Ça on pourrait vendre Les matériaux de forge On va les mettre à la maison aussi Pour être tranquille Histoire d'avoir plein de poids libre Pour les aventures Pierre Delamant Où est-ce qu'elle est déjà ? Elle est proche de Markhart Voilà c'est celle-ci Pierre Delamant de récupérer Maison Et c'est parti en fait Manoir du lac Et c'est parti Attends Oh mama J'avais pas pensé à ça Oh ce serait trop tôt Non ce serait beaucoup trop tôt Miko Fais pas le con Je suis désolé hein Mais c'était les règles Moi j'avais annoncé Je suis désolé pour le bête Je m'attendais vraiment pas A devoir y retourner aussi vite J'avais pas calculé ça Mais Mais Miko est mort en fait Il ne le sait pas encore Mais il est complètement mort Il est fini Peut-être qu'il rôde aux alentours Bon vous savez quoi ? Dans mon infinie bonté On va retourner à la cabane Le re-ramener Et lui donner une seconde chance Et c'est aussi pour permettre De faire la bête Euh faire le bête Je l'entends Il est en train de bark Je peux bouger Oh Il vient pas ? Bah Ok Il me suit 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 Euh Manoir du lac Tu es là ? Ok Pas bouger Attendez ici Et je te fais confiance Pas deux fois Une seconde chance Pas trois Alors du coup Euh A petit feu Le sonnet du roi Olaf C'est parti On peut enfin Repasser aux choses sérieuses Faut lui dire De rentrer chez lui Mais non Si je lui dis de rentrer chez lui Il va Bah il va rentrer chez lui Et il va pas rester chez moi Et c'est ça le problème C'est ça le problème Dans cette histoire les gens Ok c'est parti Pour se mettre sur la gueule De bon matin La griffe Il y a le fantôme Qui va nous guider Les morts Qui vont se réveiller Oh bordel Après ils ne sont que de rang 1 Et quand même Ce qu'il m'a mis Pour un drôleur de base Tellement hâte de pouvoir Affronter les géants Parce que affronter les géants C'est vraiment la clé Pour gagner des points En parade et en armure lourde J'espère que je serai assez fort Pour affronter Olaf aussi Faudra passer à la guilde des mages Un de ces 4 Ah quoique Je pourrais choper Des meilleurs sorts de soins Sans passer par la guilde des mages Tout de suite Ok ça ça mène à rien Toujours regarder au sol Dans un donjon Parce qu'il y a souvent Des pièges qui s'activent Lorsque tu marches dessus Euh non Tu ne peux pas décapiter Les drogueurs Tu ne peux décapiter Que les êtres humains Ah oui C'est l'endroit maudit Avec toutes les portes Ah il y a des araignées aussi Je les one shot ou pas ? Ah non toujours pas Ok il y en a d'autres ou pas ? Ok ça permet D'ouvrir une porte Ça ça mène à un coffre Pitié Quoi ça mène pas à un coffre ? Ça mène à quoi ? Oh Un marteau orc Qui était caché Et un livre abîmé Là dedans il doit y avoir un coffre Voilà Bordel Putain Putain saphir 400 gold Ça paye bien Est-ce qu'on peut faire tomber Des cocons ? Non Ils sont d'oomèdes Donnez votre jus Go presser les araignées Pour leur extraire le jus Là Là c'est un forcené C'est le jeu un peu plus sérieux Il y en a un derrière lui Mais c'est un archer Je pense que c'est un drogueur de base Je pense que c'est un drogueur de base Parce que les archers C'est eux des drogueurs de base Ou des Ou des seigneurs je crois J'ai clairement pas le niveau Pour des seigneurs encore Oh bordel Il y avait un piège Ouais je l'avais déjà eu ce livre Mais bon il a une bonne valeur De toute façon les livres de Oh Putain Les livres de compétences Ça fait toujours plaisir Juste pour la valeur Même si t'as déjà eu la compétence en question Pourquoi tout le monde part de 2026 Pour Zelda Scrolls VI Il y a une date qui est annoncée ou quoi ? Parce que déjà hier Je voyais le message de 2026 en boucle Ou alors ce ne sont que Anticipation Foutaise Fake Oh Ça c'est des toiles d'araignées ça Oh il va y avoir de la malédiction ici Elle va tomber Oh elles vont tomber En vrai elles sont tankies Il y a moyen qu'elles me butent Attends quoi ? Elles sont capables de passer dans le couvreur ? Je les voyais trop grosses pour ça Gossuil un coup Ah ! Elle a poussé le cadavre de sa pote Attends elle me fume Elle me fume Attends viens je dois faire un test Viens Ah mais elle peut pas avancer en fait Elle est hard stuck Je voulais qu'elle marche sur le piège Et qu'elle se brûle elle-même Tant pis J'ai la grotte quelque chose J'ai la grotte quelque chose Qui vient d'en bas je crois Un mort vivant Ou une araignée En mode il y a beaucoup de possibilités Dans les donjons de Skyrim Les fameux donjons Peuplés à 50% De morts vivants et d'araignées A chaque fois Bon bah on va voir Putain c'était un Ragnar J'ai menti J'en reviens pas J'ai pris une vilaine flèche là Ok Ok ça se réveille d'un peu partout Oh bordel Il faut que je me mette dans le couloir Ok c'est un simple drugueur C'est pas un forçonné on est fine Je sais pas comment j'ai touché son pote de derrière Mais ok Lorsque je vais passer niveau 40 en armure lourde J'aurai accès A un autre truc Ouais on va pouvoir gagner pas mal d'armure là Ça c'est bien ça Allez t'as gagné biche Tu m'as cassé les couilles Bien joué à toi Bien joué à toi garçon tu m'as cassé les couilles Go sur remède full Moi je vous fais des abonnements moi C'est des gars Et X-U111 Et Q-R-O-1-G-A Passion de la prononciation Merci pour les abonnements Mets les faces Merci beaucoup Pour ces 8 euros 70 ou 19 Merci pour ça Non Aucune chance Vraiment aucune chance Mais les faces Y'a vraiment Mais alors vraiment Mais alors vraiment Aucune chance Impossible 100% impossible Qu'il sorte cette année Ok là il va me dire D'aller là Mais la porte va être bloquée La porte qui mène à Olaf C'est vrai que ça vaut chère Les équipements de plate On a un petit truc à désenchanter là Qui sait Pour gagner un peu de temps JST N9 Merci pour Les 8 mois Ok faut dégainer Ah mais là c'est les fameux pièges Avec les pierres d'âme Attends c'est un délétère Je crois que c'est le premier délétère Que j'a... Oh Je crois que c'est le premier délétère Que j'a... Ouais J'avais eu le droit Qu'il y a des fortune Jusqu'à présent Les dégâts sont tolérables Mais putain il est tanky Des runs Oh je pense que ça me plairait pas Je me verrais pas jouer au jeu comme ça Mais qui sait Ok j'ai... Putain mais il y en a un ici aussi Mais il me scrute Ils sont là Ils sont en train de me scruter Il fait chier Il kite Et en plus Il me prive de ma vigueur Le drogueur de la pierre de dragon N'est pas un délétère Bah je pense que ça dépend de ton niveau Ça tout simplement Je pense que c'est purement Une histoire de niveau GG à toi pour ta première headhunter garçon Alors hop Ça se déverrouille ça Allez ça se déverrouille Ok ça commence bien Ok on va éviter de... En vrai il y aurait des bêtes de fou A faire sur les crochets que je pète Biche t'as une piste là Quand tu me vois arriver face à une serrure expert ou maître Notre rôle C'était assez réactif Il y a des bêtes à faire Moi je te le dis Oh ! Ok biche Je te laisse le temps de le créer Je suis face à un coffre de difficulté maître Il y a un bête à faire là dessus J'attends qu'il soit créé pour commencer Pour pas influencer les gens Il va y avoir quelque chose à faire là On va s'hydrater en attendant Ok J'ai combien de crochets ? Il doit me rester une quarantaine Le bon bête Réussir crochetage Réussir crochetage ou pas ? Mais c'est n'importe quoi ce bête C'est biche Le bête ça devrait plutôt être genre Combien de crochets une estimation ? Genre Un truc qui aurait du sens Ce serait Plus de 5 crochets ou non ? Tu vois ? Et là ça aurait du sens Bon écoute Je te pardonne pour cette fois Je te laisse le refaire Je patiente Pour le gros live Merci beaucoup pour l'abonnement Et Raxair Merci pour les 9 mois Fin bro Fin biche bro Fin Fin frérot Fin Bro Fin Ok C'est parti Je vais commencer Dans 3 2 1 Ok Ça ça va pas pardonner Et oh Plus à gauche Ou plus à droite On va continuer de chercher Vers la gauche Ah il a quand même pas mal bougé Vers la gauche là Peut-être que je devrais plutôt aller vers la droite On va tenter un peu plus vers la droite Oh oui 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 Là il a bougé Ok c'est vers la droite C'est vers la droite Voilà Et en vrai J'aurais pu réussir le défi C'est parce que j'ai décidé gauche avant droite Il y avait vraiment une part de RNG là dedans Ok c'est reparti pour se la donner avec des zombies Qu'est-ce qu'il a donné là Tiens Qu'est-ce qu'il a donné un bon coup Voilà Parfait Ils sont de tir 1 Du coup c'est rapide Salut à toi garçon Go déverrouiller la trappe J'ai encore beaucoup de poids sur moi Iberlube Et put that cookie down Merci pour l'abonnement On est bien d'accord que ton pseudo c'est une référence à Arnold Oui je pense Hop Et Hop Petite pierre précieuse Attends mais il y a quelqu'un qui me gèle le Mais oui je vous disais bien qu'il y a quelqu'un qui me gelait Mais il va finir par me buter le salopard Et la porte s'est refermée derrière moi Petite référence Licorne Tiens merci beaucoup pour les 3 mois Merci pour les 3 euros C'est que pour ce message surprenant Et là du coup il y aura un endroit qui permettra d'ouvrir la trappe c'est ça Ah bah non Ah bah non c'est juste là en fait Bah mon connard Voilà Et là il y aura l'esprit Bonjour monsieur Le sonnet du roi Olaf Le véritable Et voilà ça c'est fait Mais on ne va pas s'arrêter là On a juste besoin de faire ça pour la quête Mais Ce serait Un triste gâchis Tant qu'on est là autant finir la crypte Et venir latter les couilles à Olaf Enfin si on en est capable Parce que je ne sais plus trop à quel point il est fort Bon il s'adapte en fonction de ton niveau mais bon Euh c'est où ? C'était face à la porte enchantée Là regarde 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 Il va même nous aider à l'affronter Si mes souvenirs sont bons Brigazax merci beaucoup pour les deux mois d'abonnement Oh Oh j'ai un défi de nos fakes Et je vous jure Sur ma vie Que je ne me souviens pas Je vais juste partir du principe qu'il faut faire Tout Deux fois Et on va voir si ça marche Biche J'ai un bête de fou J'ai un bête de fou Est-ce que J'arrive A trouver la combinaison de la porte Sans regarder la griffe Là il y a un bête Là il y a un bête C'est la folie des bêtes aujourd'hui Je vous préviens c'est C'est très risqué De parier sur ma victoire là dessus La RNG Est très très grande Combien d'essais max Ah ça c'est pas précisé La question est plutôt Est-ce que je vais Finir par craquer Et regarder la griffe Face à mon échec J'attends le bête Erino Allez après ce bête J'arrête de tarceler Biche j'ai promis Vous savez quoi On va tenter un coup de poker Déjà On va Toucher à rien Non On va tout faire tourner Deux fois comme la griffe d'or Ok On va tenter Que des ours C'est des loups Ah merde On va tenter Que avec les trucs Qui volent On va tenter Avec que les dragons On va tenter On va tenter Du plus fort au plus faible Donc Dragon Loup Et trucs qui volent On va inverser Loups et trucs qui volent Merde Merde Oui 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 Je vais pas tarder à craquer Je vous préviens On va tenter d'inverser Donc Dragon Et aigle Ah j'ai refait la même Ah ah Oupsi Oh Oh j'ai cru J'ai cru Ok Deux dragons Et un loup Ah ah Les gens qui en fait Sont pas réussis Ils sont pas bien là Ok Deux dragons Et un aigle Ok Et qu'en est-il De Deux loups Et un aigle Et 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 deux De Deux aigles Et Et un dragon Et Deux aigles Et un loup Euh Hum Ah Je vais Tenter Encore Quelques trucs Mais le problème C'est que Vu que j'ai pas fait ça Consciencieusement Et bien Il y a certainement Des combinaisons Que je vais faire Plusieurs fois En fait Ben ouais J'ai gardé Aucune trace De ce que j'ai déjà fait Du coup Je suis certainement En train de faire Les mêmes trucs En boucle Ouais mais là J'ai pas gardé De trace Les gens Ah je crois Que c'est Doumette En vrai J'aurais bien Pas abandonné Si j'avais gardé Une trace Mais j'ai pas gardé De trace Du coup Ça vaut pas le coup Non Ok Allez encore deux Encore deux combinaisons Et c'est parti J'essaie de trouver De l'inspiration Attends il s'est passé quoi ? Ah ok Haha Haha Ça commence à spoiler Parce que c'est en sueur Pour ses points Ah ouais Ah ouais Ah c'est au stade Où ça triche Attendez 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 Ouais là Faut Ah Faut 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 mettre le contexte Là quand même Donc Ceux qui ont parié Que je l'ai trouvé Vous êtes au stade Où vous trichez Pour me donner La solution Pour gagner Des points de chaîne Qui ne servent Absolument à rien Sur cette chaîne Ah ouais Pas trop mauvais C'est perdant Ça va Bon Eh bien Toc Je vais regarder La grille C'était donc Loup Aigle Loup Ah merde Fallait pas toucher ça Alors Loup Aigle Et loup Merci beaucoup Pour tous les abonnements Les gens Rectum Gluant Merci pour les deux mois Bardvult Ainsi que Tiwatt456 Qui s'est abonné Et qui a donné 5 subs Par la suite Merci beaucoup pour ça Merci beaucoup pour ça Enfin les gars Enfin tricher Enfin sad Fais un commu Fais un triche Fais un dn Fais un point de chaîne Bête Enfin Les gars Enfin Sérieux Enfin Ok On va devoir affronter L'armée d'Olaf Hop Hop Trop bien cette quête Il y a tellement de bastons Ok c'est pas Attends Ah j'ai cru qu'il m'avait frappé A deux mains Avec une hache à une main Sarno c'est Toto The Flute Mais c'est pour les abonnements Là en fait ce qu'il va se passer C'est que le barde Il va provoquer Olaf en boucle Du coup Olaf pour se venger Il va utiliser son armée en boucle Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de soldats Dans ses rangs Mais il y en a vraiment beaucoup Dans ses rangs Et on finira par l'affronter Mais vu qu'on est deux Pour l'affronter Dont un qui peut le tanker Ça devrait être tranquille J'ai pris des dégâts de quoi ? Ah une flèche Hey ! Tiens pas oublier de Vider les corps un peu là Bien vider les corps là Ok Il fait zéro dégâts par contre Allez zéro c'est exagéré Mais ce qu'il met sur un drogueur de tir 1 c'est Ça fait pas rêver Oh non j'ai level up On va garder le level up pour le combat contre Olaf Ce sera peut-être nécessaire en vrai Ok Il y en a un qui s'est enfui là Je l'ai vu partir Est-ce qu'on peut le réveiller si on le tape ? Ah oui On aurait pu aggro tout le monde en fait Attendez Ça me donne une idée Regardez on va aggro toute la salle Magie Destruction Étincelle On va corser tout ça là un peu Ok on peut les chercher Ok c'est bon Ok toute la salle est aggro C'est parti On va pouvoir taper dans le tas Oh niveau 40 en armure lourde Bah je sais quelle planche je vais prendre sur mon niveau moi Par contre il y a eu un truc qui a tremblé J'ai cru qu'il appelait Olaf au début mais en fait non Enfin il a certainement appelé Olaf ce qui a entraîné cette réaction mais Olaf n'est toujours pas là Il doit certainement venir uniquement quand tout le monde est mort Même si tu aggro tout le monde Allez deux sorts Ha Bonne grosse baston générale là Ça fait penser à la première quête de la C'est toujours la guide des compagnons mais c'est juste des compagnons Je m'y ferai jamais Je m'y ferai vraiment jamais pour le coup Hop Bon Olaf On a buté tout le monde Viens te la donner maintenant Attends 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 Tous les dormeurs là Qui vont jamais se réveiller du coup Je vais fouiller un peu là On va les laisser faire leur petite affaire On va ramasser les piécettes Oh gantet le plat tout ça ça met bien Ok Oh non ça c'est nul Ça c'est très mauvais C'est extrêmement lourd pour une valeur médiocre Oh bordel Il a une arme débonite Il prend zéro Attends Olaf le borgne Même quand t'es niveau 18 Ils te l'ont mis en seigneur Genre la difficulté du broguer C'est un seigneur là du coup Ah ouais Bah heureusement qu'il a une arme à une main Putain s'il avait une arme à deux mains en plus C'est parti pour cogner Mais bon vu que j'ai mon poids qui tank Ça devrait être tranquille Enfin sauf s'il a un montant d'HP limité Et qu'il arrête de tanker un moment Quoi ? Mais 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 Notre Je m'y attendais vraiment pas par contre Ok Bon bah si mon pote Si mon pote ne tanque pas pour moi Je suis instantanément mort Je ne peux pas tanker un seul de ses coups Il va falloir faire bien attention Jeff Koons 2 merci pour l'abonnement Bon faut vraiment faire attention Parce qu'en un seul coup Il nous boute Tiens on va mettre une petite sauvegarde ici En vrai si mon fantôme Qui n'est pas vraiment un fantôme Il arrête de tanker C'est la fin instantanément Ouais Le fantôme je ne sais pas à quoi il ressemble Mais c'est du grand n'importe quoi Moi je pense qu'il a HP limité le fantôme Parce que juste qu'il cogne Olaf Il pourrait plus le temps qu'il a normalement Il se re-matérialise Exact Il reprend forme humaine Et bah voilà Bon bah Un seul coup et c'était la fin On a récupéré la clé de sa trésorerie Le fantôme On ne peut pas lui parler Ok il décide de De jouer un peu de musique Pour fêter ça Et il disparaît Très bien C'était la quête de sa vie Oh Ça c'est bien ça Bon tant qu'on est là On va tout prendre De toute manière On va rentrer à solitude Bon on va prendre l'épée d'acier Du coup Tiens go prendre le level up Oui c'est vrai que le fantôme C'était un peu triché au final Mais bon Heureusement qu'il était là Parce qu'on ne pouvait pas tanker un coup Et là je suis passé à 280 de santé 280 de santé Et 260 d'armure Donc j'avais à peu près ces stats là Et c'est avec quasiment ces stats là Que le petit père Olaf me wellshotait Passe bien Passe bien monsieur Olaf Ok go à solitude Go chercher la récompense Et vendre nos conneries Je pense qu'il sera Ah non c'est bon parfait Je pense que c'est compliqué Merci.